Générique Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 8 avril. Voici les titres de votre journal. Générique Nous ouvrirons cette édition en nous rendant à Paye, où le couple princier s'est rendu ce week-end. De Paye, partons à Paris pour y découvrir une exposition au musée d'Orsay. Nous rencontrerons Marcello Lodjudic et l'artiste a remis un chèque aux Amis de Versailles. Et nous vous ferons un coup de projecteur sur l'AMAD, l'Association mondiale des Amis de l'enfance, qui vient de tenir sa conférence plénière annuelle. Le prince Albert II et la princesse Charlène ont reçu la citoyenneté d'honneur de la commune de Paye dans les Alpes-Maritimes. Ce village est un passé commun avec la famille Grimaldi et la principauté. Plus de détails dans ce reportage signé Émilie Rousseau. Paye, petite commune perchée de la Côte d'Azur, un village médiéval bâti à flanc de collines à plus de 600 mètres d'altitude, où règne l'amitié franco-monégasque. Ce samedi 6 avril, Paye a vécu un nouveau moment unique dans son histoire, en recevant officiellement leurs Alteses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène. Des liens anciens unissent Paye et la principauté. Ils remontent même avant l'arrivée des Grimaldi à Monaco en 1297. Un siècle plus tôt, en 1197, les habitants de Paye, les consuls de Paye, ont cédé leurs droits sur le rocher de Monaco aux Génois. Donc effectivement, les Pays-Oise sont un peu à l'origine de Monaco. Rien n'aurait été possible sans cette vente du rocher aux Génois, puisque c'est en tant que famille aristocratique génoise que les Grimaldis sont arrivés en 1297. Ce passé fait donc de Paye un site historique Grimaldi de Monaco. Une plaque symbolisant cette histoire commune a d'ailleurs été dévoilée à l'entrée du village. Et quand on déambule dans le cœur de la cité, on peut retrouver d'autres témoignages d'amitié entre les deux pays, comme ici, le parc municipal baptisé Place Prince Albert II de Monaco, ou en contrebas, le jardin Princesse Caroline. Le prince souverain s'est également remémoré un moment qu'il était venu passer avec sa sœur et sa mère, la princesse Grasse, en 1961, lors d'une traditionnelle fête. Ce sont ces moments, ces liens d'amitié qui ont amené la municipalité à faire du couple princier des citoyens d'honneur de Paye. Une distinction qui couronne également un certain nombre d'actions en faveur des Paysois. Ça tenait à cœur au conseil municipal et à moi-même, le couple princier, bien entendu, parce que depuis 1982, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, par le biais de la Croix-Rouge monégasque, n'oublie jamais d'envoyer des colis pour la fête nationale aux Paysois, une centaine de colis chaque année. Et la princesse Charlène de Monaco n'oublie pas non plus nos enfants des écoles dans le cadre du programme Learn to Swim, puisque tous nos enfants des écoles apprennent à nager grâce à la princesse Charlène. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du conseil municipal, des Paysois, mais aussi des maires des sites historiques Grimaldi de Monaco. Le prince souverain a annoncé qu'il poursuivrait d'ailleurs ses déplacements dans ces territoires, en Calabre dans quelques semaines, puis en Haute-Normandie à la fin de l'été. Avant cela, la deuxième rencontre des sites historiques Grimaldi aura lieu les 22 et 23 juin prochains sur la place du Palais Princier. Et quelques jours avant, le souverain était à Paris. Après avoir remis les grands prix des sciences de la mer Albert Ier de Monaco, le prince Albert II s'est rendu au musée d'Orsay afin d'y découvrir l'exposition Le modèle noir de Géricault à Matisse, un reportage sur place d'Emilie Rousseau sur des images d'Alexandra Paolini. C'est une exposition de grande ampleur sur un sujet jusqu'ici très peu traité en France. Le modèle noir de Géricault à Matisse présenté au musée d'Orsay s'intéresse à un grand non-dit de l'histoire de l'art, l'importance des modèles noirs. Elle montre comment les artistes français ont fait émerger une nouvelle image des Noirs de France, hommes et femmes. Et l'exposition permet justement de voir autrement Olympia, le tableau de Manet exposé scandaleusement en 1865 et permet de comprendre surtout comment a été perçue la servante noire qui est au fond le détail qui avait été longtemps passé sous silence par l'histoire de l'art. L'Or, la servante noire représentée sur Olympia de Manet sera le point de départ de la conception de cette exposition parisienne. Autour de ce tableau, une centaine d'œuvres de la révolution à l'entre-deux-guerres. Le portrait de Madeleine, anciennement portrait d'une négresse de Marie-Guillemine Benoît, nous accueille et nous mène vers les représentations du jeune noir à l'épée, de Joseph, d'Aïcha ou de la danseuse créole de Matisse. Une identité noire s'affirme progressivement à travers différents moments de cette époque. Ces toiles joueront d'ailleurs un rôle dans l'histoire. L'exposition fait écho au monde de l'esclavage, au monde des colonies. Ces hommes et ces femmes en étaient les représentants. La chose était très bien su à l'époque. Et certains artistes, je pense à Géricault, mais on pourrait en citer d'autres, se sont engagés dans la cause de l'abolitionnisme. Ils ont, avec leurs pinceaux, lutté et précipité l'abolition de l'esclavage qui est effective en 1848. Dernièrement, son Altesse sérénissime, le prince Albert II a découvert cette exposition présentée jusqu'au 21 juillet au musée d'Orsay à Paris. Tout comme de nombreux visiteurs qui prennent le temps de s'arrêter devant chaque œuvre pour mieux comprendre le rapport entre le modèle et l'artiste. C'est une exposition qui est très importante en nombre d'œuvres qui sont présentées, mais aussi dans la thématique, qui est une thématique originale, puisqu'on prend un modèle qui est noir, auquel on ne pense pas spécialement à la prime abord, comme étant un modèle particulier à notre époque. Pour moi, c'est très intéressant de découvrir l'histoire, pas de date culturelle. C'est très, très, très intéressant. C'est très impressionnant. Tu regardes des tableaux originels, des images. C'est formidable pour moi. C'est une très belle exposition qui nous fait découvrir l'existence des modèles noirs qu'on avait un peu tendance à estimer, à sous-estimer. Donc, très belle exposition, de belles peintures, des photographies également qui nous permettent de se resituer dans une époque. Vraiment, c'était très intéressant. Une trentaine d'événements s'articulent autour de cette exposition, dont un volet culturel, avec notamment l'artiste Abdelmalik, le comédien Pascal Ligitimus, ou l'ancien footballeur Lilian Thuram. Après quatre mois de présentation au musée d'Orsay, le modèle noir de Géricault Amatis s'exportera en Guadeloupe, au mémoriel de Pointe-à-Bitre, en septembre prochain. Et lors de sa présence à Paris, le souverain a visité le château de Versailles, une visite privée en compagnie de Marcello Lodjudic. L'artiste a remis un chèque aux amis de Versailles afin de préserver ce trésor architectural et artistique et de participer à l'embellissement des collections. Je vous propose justement de l'écouter à ce sujet. Et il est au micro d'Emilie Rousseau. J'ai donné le profit d'une vente chez Sorte-Bise-Londres, d'un tableau, d'un blu, pour les amis de Versailles, pour la restauration d'une chapelle du château. Tous les grands châteaux ont la nécessité d'être restaurés toujours. Et donc, quelquefois, les privés, pour soutenir plus que le gouvernement, on l'était. C'est également l'occasion pour vous de parler avec le château de Versailles pour un futur projet en cours. Oui, j'ai présenté à la présidente du château de Versailles, Catherine Pégard, mon projet pour une exposition dans le 2021-2022. Et ça, pour moi, est une occasion formidable pour conséguer mes expositions muséales que j'ai déjà fait au Musée Oceanographique de Monaco, au Musée d'Arte Contemporaire Maxi de Rome et au Musée Luduc, au Musée de Saint-Pétersbourg. L'AMAD, l'Association Mondiale des Amis de l'Enfance, a tenu sa conférence plénière annuelle au Novotel. Les débats se sont articulés autour des grandes thématiques d'intervention de l'association, en présence de son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre. Un reportage de Patricia Navarro. L'enfance au cœur d'un engagement de longue date. Depuis sa création en 1963, l'AMAD poursuit sans relâche son action internationale en faveur de la protection de l'enfant. Elle intervient sur plusieurs continents, mais principalement en Afrique, où les besoins sont criants. Du Cambodge au Philippines, en passant par le Burundi ou le Mali, et plus près, presque à nos frontières, à Vintimille, où est installé un grand camp d'accueil pour les migrants, l'AMAD s'est fixé pour mission de veiller sur les enfants pour qu'ils puissent vivre dignement, que leurs droits ne soient pas bafoués et qu'ils puissent s'épanouir pleinement. Chaque année, une grande conférence plénière est organisée à Monaco pour y réunir ceux qui sont les relais indispensables de l'AMAD sur le terrain, mais aussi de grands témoins venus partager leur expérience autour de son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, présidente de l'association. C'est le cas de ce docteur venu de la République démocratique du Congo, où il soigne des jeunes filles et femmes victimes de violences sexuelles. En RDC, République démocratique du Congo, la fille et la femme ne sont pas à l'abri de la violence. C'est la conséquence de tout ce que le pays a connu depuis plus de deux décennies. Chaque jour en Afrique, nous recevons des survivants et nous les aidons. Nous apportons une assistance médicale, nous apportons un accompagnement psychologique et spirituel, nous apportons un accompagnement économique et nous essayons de les assister aussi à justice. L'AMAD nous aide à avoir un centre de santé qui est un cadre approprié pour bien prendre en charge la femme et l'enfant. La conférence plénière annuelle de l'AMAD permet d'identifier des projets qui pourraient bénéficier du soutien ultérieur de l'association. Sam Rich est ainsi venu présenter son logiciel d'apprentissage destiné aux enfants d'Afrique. Nous créons des applications d'apprentissage littéraire pour enseigner la lecture aux enfants. Aujourd'hui, nous voyons que dans les deux pays les plus industrialisés d'Afrique, l'Afrique du Sud et le Kenya, 30% seulement des enfants de 10 ans savent lire couramment. Cela signifie qu'il y a un grand nombre d'enfants qui ne sont pas au niveau auquel ils devraient être et ils ne vont pas progresser dans leur éducation. Nous avons déjà 34 000 utilisateurs au Kenya, en Ouganda et en Somalie, dans cinq langues différentes. Nous sommes présents seulement dans l'Afrique de l'Est et je pense qu'avec l'aide de l'AMAD, nous pourrons nous tourner vers l'Afrique de l'Ouest et adapter notre application en français. Lui aussi est à la recherche de soutien pour développer son programme éducatif Batois Atelier. Le navigateur Titouan Lamazou, après avoir affronté en solitaire les éléments pendant de longues années, continue aujourd'hui de parcourir le monde, mais cette fois en se tournant vers la jeunesse qu'il part rencontrer. Dans la vie, on pourrait dire qu'il y a trois étapes. La première, c'est celle où on découvre, la deuxième où on célèbre. Il faut se rendre à l'évidence que je suis peut-être entré dans la troisième où l'on transmet. Voilà, c'est pour ça que mon public préféré, dans mes travaux et mes aventures, ce sont les enfants. Si vous voulez, ça réunit un peu mes deux sillages. Le Batois Atelier, c'est un navire, un outil de création, qui va accueillir en résidence des artistes et des chercheurs à son bord et qui vont coopérer ensemble, travailler, produire et offrir un autre regard sur le monde et toujours diriger quand même ces l'art et les sciences au service de l'environnement. Et de ce travail, de ce travail coopératif, il y aura des expositions organisées, des livres qui vont paraître, des collections même d'ouvrages, mais surtout ça va être décliné en un programme éducatif, toujours en binôme, artistes-chercheurs. Il se trouve que le premier programme va suivre la construction de ce navire et ça s'appelle « Dessine-moi un bateau ». Pendant les deux journées de conférences, les échanges auront été riches et auront permis d'effectuer également un tour d'horizon des grandes thématiques qui constituent les fondements de l'action de la MAD, qu'il s'agisse de la protection contre la violence, l'exploitation et les abus, l'éducation ou la santé. Il est à noter enfin que la MAD régulièrement intervient en cas de situation d'urgence ou post-urgence. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité. Monégasque place à la météo. Mardi, le temps se couvrira progressivement pour devenir très nuageux l'après-midi. Il fera 9 degrés le matin et 11 au meilleur moment de la journée. Le vent soufflera à 8 km heure et la température de l'eau sera de 10 degrés. Mercredi, éclaircies et passages nuageux se partageront le ciel avec des possibilités d'averse. Les températures, 10 degrés au lever du jour, 13 degrés l'après-midi. Jeudi, ciel très nuageux. Des averses ne sont pas à exclure dans la matinée. Il fera 11 degrés le matin, 14 l'après-midi. Vendredi, alternance d'éclaircies et de passages nuageux avec des averses prévues l'après-midi. Les températures, 11 le matin, 15 degrés l'après-midi. Samedi, le ciel sera dans l'ensemble dégagé mais des averses sont attendues en début de matinée. Il fera 10 degrés le matin et 13 au meilleur moment de la journée. Dimanche, temps soleillé le matin, nuageux et pluvieux l'après-midi. Les températures s'échoueront entre 9 et 14 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. A présent, la suite de vos programmes. Très belle semaine à tous sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada